La sensibilisation, pour moi, c'est vraiment susciter un tout petit peu d'intérêt à des gens qui ne se sentiraient pas concernés dans un premier temps. L'idée première, c'était de faire un programme mêlant aventure maritime et environnement. Et donc, je me suis dit, quelle sera la destination ? Il fallait que la destination soit à la fois représentative du réchauffement climatique, parce que ça me semble être une thématique importante à aborder aujourd'hui. La région de l'Arctique est la région au monde la plus touchée par le réchauffement climatique, puisque cette zone se réchauffe trois à quatre fois plus vite que le reste de la planète. De formation, je suis architecte naval. J'ai exercé comme architecte naval indépendant à La Rochelle pendant quelques années. J'ai été navigateur aussi en course, notamment en course en solitaire au large, et aussi sur des bateaux de plaisance de particuliers. J'ai mis toutes ces activités maritimes de côté il y a cinq ans pour me consacrer à l'association Médecins Sans Frontières, avec qui je travaille depuis quatre, cinq ans sur des missions d'urgence à l'étranger. L'expédition partira de Rennes pour aller jusqu'à Saint-Malo. Donc ça, ça s'effectuera avec l'embarcation tirée derrière le vélo. Ensuite, arrivé à Saint-Malo, l'embarcation ira sur un voilier. Avec le voilier, nous irons jusqu'en Islande. Arrivé en Islande, au nord-ouest de l'Islande, là je descendrai du voilier pour prendre le canot à glace, et aller au nord de l'Islande, sur la banquise qui se trouve à l'est du Groenland. Donc l'idée sera de passer un mois ici, le mois de juin. Et à la fin de ce mois de juin, il s'agira de remonter sur le voilier en Islande pour revenir à Saint-Malo. Et une fois à Saint-Malo, récupérer le vélo, et avec le vélo, tirer le petit canot de retour jusqu'à Rennes. La partie la plus nouvelle pour moi, c'est la progression dans un milieu où il y a à la fois de l'eau et de la glace. C'est rare d'avoir quand même des expéditions qui vont dans ces zones-là, et c'est intéressant pour les chercheurs de pouvoir les utiliser pour faire avancer leur sujet de recherche. Donc on travaille avec l'université de Rennes 2, et le sujet de recherche, c'est l'étude des glaces par imagerie satellite, radar. Eux, ils utilisent des radars qui scrutent en permanente la glace, mais ils ont besoin d'avoir des opérateurs sur place qui leur permettent d'étalonner leurs outils. Pour eux, ça sera avant tout la prise d'images, donc de faire de l'imagerie aérienne qui leur permettra de comparer avec leurs images satellites. Pour moi, parler d'environnement, notamment aux enfants, ça veut dire automatiquement être éco-responsable. Et donc éco-responsable, pour ce projet, ça passait par les mobilités douces. Je pense que c'est le travail de chacun, et c'est aussi une succession de petits pas. C'est Vincent Grison, c'est Breton. Merci. Merci. Merci.